J'aime mieux mamie au gay, j'aime mieux mamie, toute ma famille m'appelle mamie. Je trouve que j'ai commencé à créer une pièce et qu'au cours d'improvisation, Moissac est apparu parce que mes parents y étaient enfants cachés, en tout cas mon père. Ma mère était un peu plus âgée donc elle était chef ten scout et après au moment de l'invasion par les allemands de la zone sud, elle est devenue agent de lison. Et toutes ces choses ont ressurgi, j'ai lu des livres, je me suis renseignée, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à ce sujet qui avait baigné mon enfance mais dans lequel je n'étais pas vraiment plongée avec attention et c'est devenu un des sujets très importants de la pièce. Et puis au mois d'octobre, Rochata, qui était une des dirigeants TI, a dit qu'est-ce qu'on va faire des enfants maintenant ? Les vacances sont terminées depuis longtemps, il faut faire quelque chose. Alors elle les a inscrits à l'école et puis elle a trouvé un logement pour les loger en ville et c'est comme ça qu'elle a ouvert la maison de Moissac. C'est extrêmement émouvant, l'enjeu est très fort parce que je raconte leur propre histoire, il va y avoir plein de gens dans la salle qui vont avoir vécu ce que je raconte, qui vont être d'ailleurs d'accord ou pas, parce que vous savez quand on raconte l'histoire, chacun a sa vision, ah ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que je suis inquiète d'ailleurs, enfin je ne sais pas si je suis inquiète, ce qui me paraît très beau, c'est la symbolique de cette transmission qui passe par une descendante et qui remonte, je vais leur raconter leur propre histoire. En 1943, quand il a fallu changer d'identité pour se planquer sous un faux nom, il y a des gens qui ont lavé les papiers d'identité, ils les ont passés à l'eau de Javel. Les tampons juifs sont partis, les non-juifs, Cohen, Lévy et autres, Strudelstein sont partis, on n'avait plus qu'à récrire par-dessus. Mais sur certains, l'encre est restée incrustée dans le papier qui était poreux. Dans ces cas-là, il n'a pas dû fabriquer des faux papiers. Sous-titrage ST' 501